Ce forum se poursuit jusqu'à demain sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris. Bien sûr, c'est le moment de poser toutes vos questions aux chercheurs qui y sont présents. Julia, bonjour. Vous avez surveillé la toile. On y parle beaucoup de la semaine du développement durable et notamment avec des initiatives que vous avez trouvées. De très nombreuses initiatives sur la toile. À l'image de celle-ci, Laurent, des ateliers de self-défense climatique. Comment répondre aux arguments des climato-sceptiques ? C'est sur Twitter, sous le hashtag SEDD, semaine du développement durable. Chacun est libre de proposer des idées pour répondre aux questions de ces climato-sceptiques. Et puis une autre initiative, rapidement, regardez, on peut adopter sur Internet un corail. C'est cette association, un corail Guardian, qui s'en occupe. C'est très simple. Vraiment, l'idée, c'est de contribuer à la préservation de l'environnement et aussi soutenir les populations locales. On choisit le nombre de coraux adoptés. Ils vont le transplanter pour nous et vous allez recevoir un certificat personnalisé. Toujours des dons qui sont liés à des déductions fiscales. Ça marche très bien. Une dernière initiative, on part à Amsterdam, Laurent, pour des croisières anti-plastiques. Vous partez sur l'eau et vous ramassez des plastiques, tout simplement. Plus vous en ramassez, plus le coût de votre croisière baisse. C'est relayé sur Internet. L'idée, c'est d'en parler et d'imiter cette initiative. Initiative qui est Amsterdam va s'arrêter. Mais c'est une bonne nouvelle. Pourquoi elle s'arrête ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de plastique ? Exactement.